de pont entre les bourrondais en exil et se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura-Urundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura-Urundi Nous sommes le 8 janvier 2020. Bienvenue à suivre ce magazine d'informations dont voici les principaux titres. Le manque de devises au Burundi est la principale cause de difficulté de fonctionnement auquel fait face la Braroudi. Gouvernance, les habitants de la colline Moirussi, commune et ruteux, en province de Bourroulis, s'inscrivent en faux contre la décision du chef de cette colline de s'approprier un voisinement de manière Le poupage droit de l'homme, un étudiant de l'université du Burundi, campus Mutanga, est incarcéré au cachot de la police judiciaire de la zone Ibuiza depuis ce mardi. Il est accusé d'avoir animé une réunion de son parti au CNR dans les enceintes de ce campus. Voilà pour le sommaire. A la présentation, vous êtes avec Onesi Medouchi Magize. La mise en onde est assurée par Lucy Kabira et Ines Gakiza. Débutons ce magazine par la page de sécurité, encore d'un jeune homme du nom de Richard Thuyisengue, âgé de 21 ans, a été retrouvé le matin de ce mercredi, tout près du bistrot communément appelé Bukeneza, situé au chef lié de la commune Bukeneza, en province de Moulamza. Le motif de cet assassinat, tout comme les auteurs de ce crime, restait toujours inconnu. Page de gouvernance à présent, la pénurie des boissons braroudis observées dans tout le pays et la conséquence de difficultés de fonctionnement auxquelles fait face cette brasserie et limonaderie du Burundi. Par manque de devises au Burundi, la braroudi ne peut plus acheter toutes les matières premières et dont elle a besoin ni payé les dividendes des actions de la Yenken. Les sources sont sûrs et révèlent que la braroudi ne produit actuellement que la moitié de sa production initiale, le point avec Valentin Singrenhav. La brasserie et limonaderie du Burundi a besoin chaque mois d'un moins 11 millions de dollars pour importer les matières dont elle a besoin pour la production des boissons. Les informations en possession de la RPA font savoir que, depuis l'éclatement de la crise de 2015, qui est à l'origine du manque de devises au Burundi, la braroudi ne parvient jamais à réunir les 11 millions de dollars alloués aux importations. Et en conséquence, la braroudi ne peut plus produire toutes les sortes de boissons dont elle produisait avant la crise. En plus du manque de ces frais d'importation, les sources dignes de foi, ajoutent que la braroudi ne versait plus à la Heineken les dividendes des actions qu'elle détient dans la braroudi depuis déjà 4 ans. Heineken détient 60% des actions et le gouvernement burundais les 40% restants. Cette dette envers Heineken s'évalue actuellement à plus de 180 millions d'euros, révèle toujours nos sources. Parmi ces multiples dettes de la braroudi, se comptent celles envers ses fournisseurs. Ces derniers envoyaient leurs articles à la braroudi dans l'espoir que la carence de devises ne durera pas au Burundi. Heineken commencerait aujourd'hui à désespérer qu'elle ne sera pas payée, soulignent les sources de la RPA. Pour pouvoir continuer à fonctionner, la braroudi a donc remplacé certaines matières premières, initialement utilisées pour la fabrication de certaines boissons. Pour les boissons pour lesquelles elle ne peut pas trouver sur place des produits à utiliser, la braroudi a cessé carrément de les produire. Nos sources à la braroudi précisent qu'elles ne produisent plus que la moitié de la production initiale. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons des boissons aujourd'hui, produites et les matières de substitution utilisées. Gouvernance toujours, les habitants de la colline Moiroussi, zone Mouesa, commune Routovo en province Bururi, s'inscrivent en fonds contre la décision du chef de cette colline de s'approprier un boisement d'Oumaniar. Ces habitants indiquent que cet administratif a faussé les enquêtes de la commission d'investigation sur les terres d'Oumaniar en lui disant que ce boisement d'Oumaniar appartient à l'église Pentecôte dont il est fidèle. Le détail avec Trésor Niongawa. Ce boisement d'Oumaniar se trouve à Niengware, sur la colline Moiroussi, à la frontière qui sépare les provinces Bururi et Makamba. Les informations recueillies dans cette localité indiquent que le nommé Adam Boutouoi, chef de la colline Moiroussi, s'est approprié ce boisement l'année dernière pour faire son projet de vente du charbon de bois. Il a coupé les arbres se trouvant dans ce boisement, sous prétexte qu'il devait bâtir les locaux d'une école. Les écoles ne sont pas construites par le chef de colline. Ce sont les parents des élèves qui, normalement, se mettent ensemble pour le faire. Il a vendu beaucoup de camions de charbon de bois à l'insu des conseillers collinaires. Nous pensons que c'est l'administrateur communal qui lui a donné le feu vert. Les habitants de la colline Moiroussi indiquent qu'il a menti à la commission d'investigation sur les terrains publics que le dit terrain n'appartient pas à l'État. Le chef de zone collabore avec l'administrateur communal dans des affaires de corruption. Ils n'ont pas enregistré son terrain dans le but de l'attribuer à l'église Pentecôte car, que ce soit le chef de colline, le chef de zone et même le gouverneur, ils sont tous de l'église Pentecôte. Ces habitants font savoir qu'ils ont dénoncé l'intention de cet administratif à la commission d'investigation et demandé à ce qu'elle revienne prendre les mesures sur ce boisement mais que jusqu'à présent, ils attendent le retour de la commission. Nous avons essayé de joindre Boutoui Ladon, cité dans l'affaire, ainsi que Jean-Dahit Kouaieko, administrateur de la commune Routovou, mais sans succès. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Les journalistes du groupe de presse Iwachu, Ejide Harimana, Terence Mozenzi, Agnès Ndiroussa et Christine Kamikazi sont en détention depuis déjà 79 jours. Ils ont été appréhendés le 22 octobre 2019 en province Boubanzha alors qu'ils s'y étaient rendus pour un reportage sur l'insécurité qui régnait en commune Moussigati. Ces journalistes ainsi que leur chauffeur Adolphe Masarabakiza ont comparé le 30 décembre l'an dernier dans le tribunal de grande instance de Boubanzha et le procès a été pris en délibéré. Ces journalistes sont accusés de complicité d'attente à la sécurité intérieure de l'État et différentes organisations nationales et internationales continuent à réclamer la libération de ces journalistes qui, selon ces organisations, ne faisaient que leur travail. Page droit de l'homme, un étudiant de l'université du Burundi campus Mutanga, est incarcéré au cachot de la police judiciaire de la zone Ebuiza depuis son mardi. Il a été arrêté par le chargé de la sécurité de son campus en compagnie de Zimbone Lacouré. Cet étudiant, en même étant membre du parti SNR, est accusé d'avoir animé une réunion de son parti, le SNR, dans les enceintes de son campus sans autorisation. Ce qui rejette les autres étudiants, il parle de mobile politique derrière cette arrestation. Le point avec Vicky Christenine-Hert. L'étudiant de l'université du Burundi au campus Mutanga incarcéré au cachot de la police en zone Ebuiza s'appelle Jean-Dodium Hunzimahana de la troisième année dans la faculté des lettres et sciences humaines. Selon nos sources d'un so-campus, Jean-Dodium Hunzimahana est responsable des membres du parti SNR d'un so-campus ressortissant de la province Gitega, province dont il est originaire. Les mêmes sources ajoutent que c'était vers une heure du matin de ce dimanche à lundi lorsque le responsable adjoint de la sécurité d'un so-campus accompagné par certains étudiants ont été mis l'ordre à l'étudiant Jean-Dodium Hunzimahana d'ouvrir sa chambre à un ordre qui a été exécuté. Ils ont commencé à le tabasser sérieusement l'accusant d'avoir tenu une réunion d'un so-campus sans avoir l'autorisation. Ils lui ont également demandé de révéler les noms des membres du parti SNR et de montrer leur chambre d'un so-campus. Après avoir tout refusé, nos sources font savoir que le responsable adjoint de la sécurité au campus l'a conduit au cachot de la zone N'Yakabiga pour l'emprisonner. Le lendemain, selon toujours notre source, Jean-Dodium Hunzimahana a été transféré au cachot de la police et judiciaire de Djabé en zone B'gidza là où il est pour le moment détenu présentant des blessures au niveau des bras et des jambes. Les étudiants du campus s'insurgent contre la détention de leurs camarades. Ils indiquent qu'il est victime de son appartenance politique. À ce propos, nous avons tenté de joindre François Vialimahana, recté de l'université du Burundi, le téléphone sonné sans que personne ne décroche. Eh bien, merci Vicky Kruse et Nineretse, les présumés auteurs du meurtre de Capora, le chef Tarsus et Machumi dont le cadavre a été découvert le 31 décembre dernier à Gitega sont souvent cités dans plusieurs violations des droits de l'homme sans toutefois être inquiétés. Propos de Pacifique et Nina Azoué, président du Foucaulté. Selon Pacifique et Nina Azoué, depuis 2015, dans la période des croisades organisées par la famille de Pierre Nourouziza, certaines personnes ont été assassinées ou portées disparues. L'enquête de la RPA a cité des éléments d'ailleurs du système de renseignement du pari présidentiel, le caporal Claude Nijimberé alias Matui et le brigadier Jonas Ndali-Rinde dans le processus d'enlèvement et d'exécution du caporal-chef Machumi. Or, il se trouve que les deux noms ont déjà été cités dans beaucoup de cas de disparition forcée, dans les cas d'assassinants et d'enlèvement des citoyens, des policiers qui intriguent de la catégorie inférieure en caporal-chef et en brigadier n'ont pas autant de pouvoir. Je rappelle ici, rien que le caporal Claude Nijimberé dispose d'un pick-up que beaucoup de commandants d'unité n'ont pas, d'une garde, lui-même, il a une garde personnelle que beaucoup de commandants d'unité n'ont pas. Il a aussi ce pouvoir d'arrêter des gens presque dans tout le pays. Alors que la compétence d'un officier de police est normalement limitée sur un espace géographique connu. Alors on se demande d'où vient le pouvoir de ces deux personnes et pourquoi il n'y a jamais d'enquête sur les crimes dans lesquels ces deux personnes sont citées. Enfin, je m'interroge sur un certain nombre de crimes qui semblent accompagner les croisades de fin d'année de Pierre Nkurunziza. Tenez, en décembre 2015, Pierre Nkurunziza a tenu une croisade évangélique en province de Guitéga et à l'époque le nom du caporal Claude Nijimberé a été cité dans l'enlèvement de trois personnes dont un militaire Alexis Nivorimberé, un policier de Guitéga Adelain Bizimana et un ancien policier Valentin Rabiambéry. Ces personnes ont été arrêtées au parking de Guitéga. Il a été dit qu'ils auraient été conduits au paré présidentiel de Guitéga et depuis décembre 2015, ils n'ont jamais été retrouvés. Dans la croisade que Pierre Nkurunziza a tenu en province d'Orutana, l'homme d'affaires Evariste Njimberé a été arrêté la nuit. Il aurait été conduit par des éléments de lapis au palais présidentiel d'Ongozi. Cette fois-ci, à la croisade de 2019, encore une fois à Guitéga, le nom de Claude Nijimberé revient dans le processus ayant mené à l'exécution du caporal de chef Tarsis Machoumi. Pacifique Ena Hazwe, président du Focode de Courte et Pause, nous poursuivons avec la page des sociétés. Debi, ce mardi, des travaux d'aménagement, des hébergements des victimes des inondations de la colline Winerequa, zone guihocha de la mairie de Ujumbura. Le monde détente dans une propriété de l'église catholique de Winerequa. Les élèves de l'écofo Winerequa n'ont pas encore repris leurs activités scolaires car ces victimes des inondations occupent toujours leur classe. Le point avec Walter Puizel. Après plus de 3 semaines qu'ils sont hébergés à l'école fondamentale Winerequa, la Croix Rouge a commencé depuis son mardi. Les travaux d'aménagement détente tout près de l'église catholique de la colline Winerequa afin d'y abriter les victimes des inondations de cette localité. Cet habitant raconte. Ils ont déjà commencé à monter des tentes. Il y a plus de 40 tentes qui sont bien installées. C'est un endroit qui est aussi vaste. Ils sont en train de créer aussi des fosses optiques pour les toilettes à quelque distance de cet endroit. Nous croyons qu'ils vont y aménager demain car ils n'ont pas encore terminé la construction de ces toilettes. Sinon, l'aménagement se déroule bien. Malgré l'installation de ces tentes, les élèves de l'école fondamentale Winerequa n'ont pas encore débuté les cours du deuxième trimestre du fait que leurs salles de classe sont toujours occupées par les victimes de ces inondations. Ils n'ont pas encore été délocalisés. Ils sont toujours à l'école fondamentale Winerequa mais ils peuvent être délocalisés d'un moment à l'autre car ils attendent que l'installation des tentes soit terminée. Les élèves vont reprendre leurs activités lundi prochain. De plus, la pénurie d'eau potable qui s'observe dans cette localité est l'une des difficultés auxquelles vont faire face ces habitants si rien n'est fait d'à l'immédiat. Le problème qu'ils vont avoir ici c'est la pénurie de l'eau. Je ne sais pas s'ils vont les approvisionner en eau potable car cela sera un grand défi pour eux. Vous saurez que ces habitants rassemblés à l'école fondamentale Winerequa sont victimes des inondations suite aux pluies torrentielles qui ont causé des dégâts humains et matériels dans la nuit du 21 décembre l'année dernière. Plus de 230 ménages de cette localité ont été touchés. Société Toujours les habitants du quartier 4 de la zone Ngagara s'inquiètent des oïsés mêlés à des crements humains qui se déversent dans une route suite au bouchage des égouts d'évacuation. Ils craignent d'attraper des maladies de mes salles crovis d'ionzima. Le canal d'évacuation des déchets endommagés se trouve à une centaine de mètres des bureaux de la police de l'air des frontières et des étrangers paf. C'est juste en face du bar communément appelé chez Suguru au quartier 4 de la zone Ngagara en commune de la mairie de Bujumbura. Pour le moment les oïsés qui sont évacuées par ce tuyau se déversent sur la rue menant vers le quartier 5. Arrivé à cet endroit on est accueilli par des oïs de nos airbondes. Quelquefois les voitures et motocicristes qui passent à cet endroit peuvent répandre ces oïsés sur les piétons. Ce canal endommagé se trouve à 20 mètres de la cuisine du bar chez Suguru et les consommateurs regnent pour leur santé. A partir de là ces oïsés coulent à travers un caniveau passant par la station service près d'un autre bar dénommé le carréfour des idées et refait surfacer la route Mutakura précisément à côté du lycée pédagogique d'Ongagara. A cet endroit ces oïsés stagnent et forment une sorte de boue. La situation s'aggrave quand il pleut puisque ces déchets se répandent dans la route au point où les piétons soient obligés de marcher dedans. Les habitants des environs craignent d'attraper des maladies telles que le choléra et d'autres. Ils demandent aux autorités compétentes de faire leur mieux pour trouver une solution à ce problème. Dernière nouvelle de ce magazine après six mois d'attente et les élèves de classe de 9e année passeront bientôt le test dans les camps des réfugiés en Tanzanie. La commission tanzanienne NECTA a organisé la passation de ce test à partir du 21 janvier mais certains élèves ont déjà abandonné le corps. Le point avec Marie-Ange et la cause. La rédaction de la RPA a pu se procurer une copie de l'horaire des examens de la 9e année. Selon cet horaire, ces examens de fin de cycle dureront trois jours et débuteront le 21 janvier pour se terminer le 23. Comme l'habitude pour les examens dispensés par la commission nationale tanzanienne des examens NECTA, les préparatifs commencent par la prise des photos de tous les candidats. La prise des photos a débuté ce mercredi au camp de Ndouta et Njarugussu. De leur côté, les élèves candidats ont commencé de revoir la matière. Toutefois, ils ne s'enthousiasmaient pas. Bien que le rendez-vous a été fixé, le doute persiste à cause des rendez-vous non respectés. L'attente a été longue. Il s'était d'abord préparé pour le mois de septembre puis le mois de décembre mais tous ces rendez-vous n'ont pas été respectés. Les élèves n'ont plus confiance. Ils ne sont pas sûrs si leur test aura finalement lieu. C'est la même chose pour les enseignants. Au camp des réfugiés de Njarugussu, suite à une longue attente, bon nombre d'élèves ont abandonné. Certains élèves ont déjà abandonné l'école. Il y a ceux qui se sont rapatriés et des filles qui ont choisi de faire des mariages. Ces filles ne seront pas autorisées à revenir pour passer son test. Les élèves de la neuvième année devraient aujourd'hui être en train de faire le deuxième trimestre à l'école poste fondamentale du moins pour ceux qui auraient pu réussir cet examen ou alors faire le deuxième trimestre pour ceux qui auraient échoué et condamnés à reprendre l'année. Cependant, même après la passation, il faudra encore attendre longtemps avant que les résultats ne sortent. Pour les élèves des années terminales, rien ne filtre. Pourtant, les années antérieures, la passation se faisait simultanément avec ceux de la neuvième année. La rédaction de la RPA a cherché la responsable de l'ONG IRC, une ONG qui vient d'hériter le secteur éducation aucun don d'outa, mais elle nous a signifié qu'elle n'était pas concernée. Eh bien, chers auditeurs, c'est par ce que Prince fait son magazine et merci de nous avoir prêté oreille attentive. Excellente soirée à tous. Au revoir. C'était le magazine Umura Burundi. Un magazine campan pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. L'Ontario L'Ontario à travers une information d'hégin à la fin.